Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau, ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux, qu'il faut absolument voir dans votre vie. Sous-titrage ST' 501 C'est dans la région la plus méridionale de France que nous vous emmenons aujourd'hui. Des majestueuses flèches granitées de l'Alta Roca, aux divines plages de sable fin du littoral ouest, sans oublier Bonifacio, la pépite perchée sur ces falaises de calcaire blanc. La Corse du Sud recèle d'incroyables trésors d'une infinie variété. De la splendeur des paysages, aux saveurs subtiles et enivrantes de la Méditerranée, tout ici inspire une insondable douceur de vivre. Vous remontrez le temps et vous laisserez envahir par l'histoire de ces prestigieux sites mégalithiques. On peut choisir notre légende. Vous assisterez à la rencontre de savoir-faire ancestraux. C'est vraiment magique comme procédé et tout, vraiment, à l'ancienne. Vous vous régalerez des saveurs du terroir en dégustant une étonnante douceur locale. Un panorama à couper le souffle, des confiseries. Pour une gourmande comme moi, c'est trop bon. Écoute, là, franchement, c'est juste, juste le bonheur. Avec des femmes et des hommes passionnés et amoureux de leur terroir, vous allez découvrir toutes les facettes de la Corse du Sud. C'est le long du littoral ouest que nous débutons notre voyage. Là où terre et mer se confondent, alternant falaise de granite aux couleurs chatoyantes et sable fin des criques paradisiaques. Aujourd'hui, les tours génoises n'interdisent plus l'entrée sur cette terre de culture et de tradition. Au contraire, elles sont une invitation, un repère pour apprécier les pépites de cette partie de l'île de beauté. Archéologue chevronné, Sophie a grandi sur ces terres et arpente régulièrement cette côte qu'elle connaît par cœur. C'est pour partager son émerveillement que cet enfant du pays nous fait découvrir les beautés naturelles de son île. C'est à Girolata que Sophie retrouve Jean-François, le responsable de ce port vraiment pas comme les autres, avec un accès limité. Ici, on vient à pied ou par la mer. En hiver, une quinzaine de personnes seulement profitent de ce havre de paix et de tranquillité. Alors, tu vas nous faire découvrir l'histoire de Girolata ? Bah oui, on montra pour Fortin, qui est un des éléments forts du village. Depuis toujours, Girolata est une hanse à l'abri du vent. Des eaux calmes qui permettent d'accoster facilement. Un lieu de repli stratégique convoité par les pirates. Un site unique sur le littoral qu'il a donc fallu protéger. C'est sur les hauteurs de Girolata, à l'entrée du port, que Jean-François et Sophie nous emmènent. Donc aujourd'hui, on accède par ici, mais c'est pas l'entrée d'origine du Fortin. L'entrée, elle était au-dessus de l'entrée du port. Plus difficile d'accès. Plus difficile d'accès, beaucoup mieux défendue. Et ici, la muraille était fermée à la hauteur de la muraille qui est autour. D'accord. Donc là, on va monter sur le bastion ouest, d'où, évidemment, on découvre tout le golfe. Et d'où on a une vue de l'ensemble du Fortin. Et on peut imaginer, donc, quand même, que c'est sur un plan classique, avec la citerne, comme pour les tours génoises ? Celle-ci est vraiment une tour génoise. Elle a été construite par l'Office de Saint-Georges directement. Le principe, c'est toujours qu'il y ait une citerne, toutes ces tours littorales, une citerne dans la partie basse et les niveaux habitables au-dessus. Il y a deux niveaux habitables avant d'arriver à la terrasse, qui est le lieu de travail de guet et de défense éventuellement ultime. Le Fortin de Girolata est l'une des 69 tours génoises encore debout sur le territoire corse. Construite sous l'autorité génoise entre le XVe et le XVIIe siècle, elle ceinture l'île tout au long de la côte. Elle protège les habitants des invasions morts et autres pirates barbaresques qui prenaient les villageois pour en faire des esclaves. Il fallait absolument maîtriser le seul endroit abrité de la côte entre Calvi et Ajaccio, grosso modo, donc connu des pirates de l'époque. Donc il fallait absolument faire un ouvrage qui empêche les pirates de venir se réfugier dans le port. Car la menace était bien réelle. De nombreux marins, aux intentions diverses, trouvaient refuge à Girolata. Parmi eux, un pirate de triste réputation, le célèbre Barberousse, dont la flotte fut détruite par les forces génoises. Légende ou réalité, difficile de trancher, mais la peur des pirates a provoqué la construction du Fortin. Ce Fortin, quand même, c'était un lieu de vie ? C'était un lieu de vie permanent pour les gardiens. Au départ, le XVIe siècle et le XVIIe siècle, c'est des soldats génois qui dépendent directement du gouverneur de Calvi. Et ensuite, au fil du temps, ils seront remplacés au fur et à mesure par des gardiens qui proviennent des montagnes alentour. Bon, puisque la côte est déserte, mais au moins, les villages les plus proches fournissent des contingents de soldats jusqu'à ce que la tour finisse par être désaffectée dans la première moitié du XIXe siècle. Une fois la zone pacifiée, les éleveurs de chèvres se regroupent et construisent les premières habitations. Ils sont rapidement rejoints par des pêcheurs. Le petit port de Girolata est né. Nous voilà arrivés sur l'Adie, sur l'érableu. L'Adie, qui est un des témoins de la vie du village depuis ses origines. Et qui témoigne du coup de ce passé agricole et il faut s'imaginer un paysage différent du coup. Tout le bas des versants a été cultivé à l'époque. Il n'y avait pas de la végétation qu'il y a aujourd'hui qui a reconquis l'espace au fur et à mesure. Et donc là, c'était l'endroit où on battait le blé et on séparait le grain de l'épi et avec le vent on soulevait la paille et on récoltait le grain dans la Hadia. Toutes les aires sont positionnées d'une même façon à un endroit plat et un endroit où il y a du vent. Pour lever la paille à la fin de l'opération le vent aide énormément et donc toutes les aires de bâtage étaient construites de cette façon-là. Et toi, tu as pu voir, tu as été témoin de l'usage encore de cette érablée ? J'ai été un témoin mais j'étais tout petit enfant. Donc témoin. Témoin, il n'y a rien à dire. Et j'ai connu la fin de ce mode de vie par le biais de mes parents et de mes grands-parents qui, eux, avaient vécu de cette façon-là depuis toujours. Face à la mer et face au vent, ces pierres parfaitement alignées témoignent d'une certaine douceur de vivre que vous apprécierez vous aussi. Plus au sud, la vallée de Lortolo s'enfonce dans les terres. Le bruit des vagues a laissé place à de bien curieux cris. Sophie a rejoint Jean-Pierre et ses fidèles amis à quatre pattes. Jean-Pierre, elles sont belles, tes brebis. Elles sont magnifiques. On voit qu'elles ont un beau poil. Elles ont de belles couleurs aussi. Elles ont de belles couleurs et elles sont très belles parce que c'est des brebis corps. Chauvin, Jean-Pierre ? Non, pas du tout. Il est juste amoureux de son métier et de son terroir. Toute la vallée est cultivée et on peut voir aussi les vignes. C'est une alternance entre les vignes et le pâturage. Vignes, pâturage. Et puis, il y a une partie de parcours avec du maquis où elles piochent un peu les pointes de ciste, les pointes d'inules visqueuses qui va parfumer en partie le lait et qu'on retrouve dans le fromage puisque c'est ce qu'on fait principalement et dans le beurre. Vous avez bien entendu, ici, on fait du beurre à partir du lait de brebis. C'est le fameux beurre blanc, une spécialité bien ancrée sur le territoire corse. C'est que le beurre, on le fait que chez nous, à peu près en Corse. C'est la seule région dans laquelle on a vraiment maintenu une tradition de transformation et aussi une habitude de consommation. On continue à avoir des gens qui nous demandent le beurre en fin de saison. Oui, des amateurs. Ça fait plaisir. Exactement. Ça fait plaisir de goûter le beurre blanc. On l'attend avec impatience. Exactement. Toi, surtout. J'adore le beurre blanc. Si vous aussi, vous aimez les saveurs subtiles, sachez que ce beurre blanc est produit dans des conditions bien particulières. Tradition oblige. On fait le beurre en fin de lactation en ce moment, justement, parce qu'on commence à les tarir et qu'on est sur des laits qui sont très gras parce que la quantité diminue, ils deviennent très gras. Ils sont un peu plus durs, justement, à faire en fromage et ils se prêtent complètement à la transformation pour le beurre. Je vais profiter de l'occasion puisque je suis là. Je vais te prendre un peu de lait et je vais rejoindre Gabi à Yenne pour préparer un peu de beurre blanc et me régaler. OK, on y va. Allez, annonce. Et Sophie a bien raison. Le lait, c'est essentiel. Mais il reste encore un peu de travail avant la dégustation. Plus loin dans la vallée, Gabrielle, la sœur de Jean-Pierre, est déjà à pied d'œuvre avec Sophie. C'est le lait que je t'ai ramené ? C'est ça, le lait qu'on a écrémé. Donc on a séparé la crème du lait. Ensuite, on l'a laissé maturer et là, maintenant, on l'a baraté. Donc ça a séparé le beurre du babeur. Le babeur, appelé aussi les ribots, et ce liquide blanc au goût aigrelet, résultat du baratage. En fait, c'est pour le laver. C'est pour enlever vraiment bien le babeur parce que c'est ce qui permet que ça ne rancisse pas, en fait. Et en même temps, l'eau fraîche modifie la texture ? C'est ça. Ça permet de pouvoir le mouler plus rapidement. Ça lui donne une texture plus ferme. On va le saler. Tu mets à peu près combien de sel ? Ça, c'est mon petit secret. Ah, tu as raison. Il ne faut pas tout débuter. Ah non, pas tout. On va bien l'égoutter, bien le presser. Hop là. Il n'y a plus du tout d'eau, plus de babeur. Hop, et après, on va le mouler. Tu veux essayer ? Bien volontiers. Tu t'es lavé les mains, c'est bon ? Oui, c'est fait. Ok. Je te mets une motte dans la mouloire. Et en fait, tu essayes de la... De la presser. De la presser, comme ça, tu fais sortir bien le babeur. Ça reste bien. Oui. Je vais prendre une feuille. Et bien une petite motte. Donc là. Parfait. Voilà, pour une première. C'est super. Et voilà, celles-là sont prêtes pour samedi. En attendant de retrouver son beurre favori sur les étals des marchés locaux, Sophie ne peut résister au plaisir d'une dégustation immédiate. Il est délicieux. Il est délicieux. Moi, je me revois bien, là, quand j'étais petite, avec cette feuille d'arôme qui enveloppait le beurre. Oui. C'est vraiment... Des souvenirs... D'enfance. D'enfance, tout à fait. À vous, maintenant, de fabriquer vos propres souvenirs et d'emmener avec vous un petit coin de Corse à consommer sans modération. Comme vous allez pouvoir le constater, la mémoire Corse s'inscrit jusque dans la pierre. À quelques kilomètres de la côte, près de Propriano, Sophie nous emmène sur le site archéologique de Filitosa. Elle y retrouve Kevin. Salut, Sophie. Ça va ? Tu vas bien ? Ça fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Bienvenue à Filitosa. Sur un beau site archéologique. Eh bien oui, écoute, ça tombe très bien que tu arrives par ici puisqu'on est pile sur l'entrée du site. Donc, si tu veux venir avec moi, je te montre. C'est la porte d'entrée ? Voici l'entrée. Comme tu vois, elle est délimitée par deux murs que l'on qualifie de cyclopéens parce qu'ils sont bâtis avec des très gros blocs de granit. Et ça, c'est tout à fait typique des modes de construction du sud de la Corse au cours de la jupe bronze. Précisément, ce serait quelle période ? Alors, pour schématiser, on est là entre 1600 et 1400 avant Jésus-Christ. Donc, vraiment très ancien. Vraiment très ancien. Véritable musée à ciel ouvert, Filitosa conserve les traces d'une très longue occupation. C'est allant du 6e millénaire avant notre ère jusqu'à l'époque romaine. Alors, où est-ce que tu m'emmènes, là, Kévin ? Alors, Sophie, je t'amène voir une habitation de l'âge du bronze. Alors, tu vois, ce muret, là, représente, on va dire, la limite d'une de ces maisons. Donc, Filitosa, comme je te disais, c'est un village. Il y a plusieurs maisons. Et ces maisons présentent cette particularité d'être toutes construites contre le rempart, ce qui leur assurait, donc, une protection, on va dire, contre d'éventuels assaillants. D'où le choix d'implantation du site aussi sur un éperon. Oui, tout à fait. Le choix de ce site naturel qui est perché assurait également un caractère défensif au village. Alors, ces maisons, il y en a une bonne dizaine. Elles sont relativement petites et de formes à chaque fois très étriquées. Moi, je m'imagine assez mal vivre dedans, je ne sais pas toi. Écoute, il faut travailler sur l'aménagement des pièces, mais c'est compliqué. Alors, c'est clair, c'est très sommaire, mais c'était encore pire. Figure-toi, 4 000 ans avant, dans cet abri, figure-toi qu'il y avait des gens qui habitaient vers 5 500 avant notre ère, qui utilisaient les abris, qui n'élevaient pas encore de murs, comme on a pour ces maisons de l'âge du bronze. Alors là, pour le coup, je te réponds, non, je n'y vais pas. Allez, je te montre les autres maisons. Allons-y. Filitoza a gardé jalousement ses trésors et ses mystères jusqu'à ce jour de 1946 où le propriétaire du terrain bute accidentellement sur l'une des statues affleurant le sol. Par la suite, les archéologues sont arrivés, ont commencé à faire d'autres découvertes sur le site et ils ont mis à jour près d'une cinquantaine de ces statues menhires. Et ils ont donc été cassés et réemployés dans le mur ? On a volontairement cassé des statues menhires pour s'en servir comme matériaux de construction, ce qui montre une sorte de désacralisation du monolithe. Ça veut dire qu'il y a un changement dans l'évolution de la société ? Un changement de société, un changement peut-être de mentalité, un changement, pourquoi pas, de dynastie. D'ailleurs, on ne sait toujours pas aujourd'hui qui était représenté sur ces statues. Est-ce que ce sont des guerriers ? Est-ce que ce sont des êtres mythologiques ? Pourquoi pas même des dieux ? Aujourd'hui, on est toujours dans la capacité de répondre à cette question. On peut choisir notre légende. Et c'est peut-être bien ce mystère qui fait de Filitosa l'un des sites d'art statuaire mégalithique les plus prestigieux de Méditerranée. On domine la plaine. C'est quand tu vois ce panorama que tu comprends l'importance stratégique de la position du site de Filitosa. On est sur un éperon qui domine complètement cette petite plaine de Barcadiol. C'est vraiment un site défensif qui permet de surveiller tous les champs et tous les terrains aux alentours du village. C'est là probablement qu'on avait une agriculture qui se développait, l'élevage, c'est là qu'on allait chercher l'eau. Tout ça, toutes ces ressources étaient transportées et stockées dans cette torre. Donc c'est une nouvelle tour ? C'est une nouvelle tour. Il y en a trois sur le site de Filitosa. Celle-ci est particulièrement complexe, beaucoup de petits réduits, de diverticules qui permettaient vraiment de diversifier les zones de stockage peut-être en fonction des produits stockés. Kevin, pour l'époque, c'était quand même des monuments qui étaient très importants et qui demandaient beaucoup de main-d'oeuvre. Ça sous-entend qu'il y avait du monde. Oui, on a ici plusieurs tonnes de pierres qui nécessitent des manipulations longues avec probablement des ouvriers assez nombreux, ce qui permet d'estimer la population du village à environ une cinquantaine d'habitants. Quand même. Ce qui fait de Filitosa un des sites véritablement majeurs de la fin de la préhistoire corse. Un conseil ? Filitosa s'apprécie en fin de journée, au moment où les ombres des statues-ménhirs s'allongent sur le sol. Émotion garantie. Retour au présent et cap au sud du littoral. Sophie nous emmène à Senetosa pour rejoindre Michel, une productrice d'huiles essentielles. Coucou Michel ! Coucou Sophie ! C'est l'heure de la cueillette ? Ah oui ! À la haute saison, Michel arpente ses champs d'immortels et cueille sans relâche ses fleurs typiques de la région. Sophie est vite embauchée pour l'aider. Tu nous donnes un petit coup de main ? Bien volontiers. D'une main, tu prends le végétal, comme ça, et hop ! Un petit coup, voilà. Ce sont les immortels que tu as plantés ? Oui. Mais tu récoltes aussi des immortels sauvages ? Oui, je récolte aussi l'immortel sauvage et je fais plusieurs lots, c'est-à-dire que je vais sur des parcelles sauvages et je fais des lots différents pour chacune parce que chacune a une spécificité. Il faut savoir que dans la nature en sauvage, l'immortel va peupler des endroits où il y a eu des traumatismes, des choses un peu difficiles, des crues, des feux aussi. Donc elle va coloniser ces endroits pour un peu réparer la terre et c'est ce qu'elle fait sur nous. Alors il y en a qui vont agir plus sur l'hématome comme celle-ci, comme la cultivée, qui va agir sur les cicatrices et vraiment les bobos. Une autre aussi pour les douleurs, tout ce qui est chronique, etc. Pour la cosmétique, par exemple, une immortelle du bord de mer, c'est mieux. Pour rajeunir, pour faire cet effet masque-éclat. Carrément, c'est l'élixir de jouvence. Tu es magicienne avec les huiles essentielles. Mais l'île de Corse est magique. Et cette magie est à voir, à sentir et même à ressentir. C'est magnifique les champs quand on arrive. Il y a vraiment quelque chose de particulier au niveau du terroir, une qualité de lumière, un sol qui est particulier, très siliceux, très granitique, qui fait qu'elle donne le meilleur d'elle-même ici. Mais l'immortelle, on la trouve ailleurs qu'en Corse aussi ? On la trouve ailleurs, mais c'est qu'en Corse qu'elle développe des molécules particulières qui vont agir sur les traumatismes. Moi, j'aime bien panacher après, tu sais, mettre plusieurs plantes dans la même cuve. Alors, je te propose d'aller un petit peu plus bas. On va cueillir un peu là-bas en bas. Une fois cueillies, les fleurs sont immédiatement traitées et distillées. Pas une minute à perdre. Il faut conserver les arômes et les principes actifs. comme ça. Vas-y, rentre. Voilà. Donc, tu fais des tours. Ce qui compte, c'est de faire le plus de tours possible. Oui, là, on va en mettre parce qu'effectivement, ça se passe déjà bien. Tu vois ? Mais je prends un bain d'immortelle, là. Ah oui. Je faisais ça avec la vigne quand j'étais petite, maintenant, avec les immortelles. C'est vrai. Enfin, avec le raisin, plutôt. Alors, tu vois, là, tu fais la danse de l'immortelle. La danse de l'immortelle ? La danse de l'immortelle. Voilà. C'est tout le travail de toute l'année. Et là, aujourd'hui, c'est la récolte. Et c'est, enfin, on va récupérer le nectar de tout ce travail, de ce qu'on a fait toute l'année. On va fermer le couvercle. On va poser comme ça. Chauffé à 100 degrés dans l'alambic, les immortels libèrent leurs bienfaits et leurs parfums. En fin de distillation, on récupère l'huile essentielle, proprement dite, et l'eau florale. Puis on les sépare par simple gravitation. C'est hyper concentré, c'est très, très fort. Oui, c'est très puissant. Tu as vu toutes les plantes qu'on a mis, 100 kilos tout à l'heure, pour récupérer juste ça. Réparatrices et parfumées, les immortels renferment à elles seules tous les trésors de la Corse. Impossible de quitter le littoral ouest sans visiter les calanques de Piana. Comme Sophie, vous pouvez les apprécier depuis le niveau de la mer et longer ce sublime dédale de granit rose qui plonge dans une eau turquoise. Et puis laissez-vous surprendre par la fraîcheur d'une grotte en vous enfonçant sous la roche volcanique figée depuis des siècles. Plus haut, déchiquetés et burinés par l'érosion, les falaises, ou plutôt les calanches de Piana, se font sculptures pour votre plus grand plaisir. Les circuits de randonnée se multiplient au gré de vos envies. Et si vous ne résistez pas à l'appel du bonheur, vous pourrez même aller faire un vœu sous le fameux rocher des amoureux. Que vous soyez sur les eaux méditerranéennes ou sur la terre ferme, ouvrez grand les yeux et laissez-vous envoûter par cette partie de la Corse du Sud. Direction maintenant l'intérieur de l'île avec les environs de Sartène et la découverte de l'Alta Roca. Une région de moyenne montagne avec d'incroyables pitons de granit culminant à plus de 2000 mètres. Nommée la terre des seigneurs au Moyen-Âge, cette partie de la Corse surprend par sa variété de paysages et une véritable tradition pastorale. Jean-Christophe est producteur d'huile d'olive. Heureux au milieu de ses arbres parfois centenaires, il est aussi un homme de caractère et semble avoir puisé ses forces et ses convictions dans le terroir et la tradition corse. C'est dans la principale ville de l'Alta Roca qu'il retrouve son ami Paul pour une invitation à remonter le temps. Archéologue et ancien conservateur du musée de la Préhistoire, Paul nous emmène à la découverte de Sartène, la plus corse des villes corse, comme aimait à le dire Prosper Mérimé. Nous sommes ici sur la place Porte qui est un véritable forum. C'est une place qui a été le centre de tous les événements depuis plusieurs siècles et c'est autour d'elle que se sont articulées toutes les traverses, les rues, les ruelles de cette cité. Véritable cœur de la cité, la place Porta est délimitée par l'église Sainte-Marie avec son clocher typique à trois étages. À quelques pas, l'hôtel de ville, ancien palais du gouverneur, rappelle la domination génoise sur la ville. Au pôle, au final, la place Porta, c'est un peu comme la pièce d'Olement à l'âne. C'est un peu pas la même chose. C'est le centre du village. C'est évidemment le centre du village, mais cette pièce de porte, c'est également appelée place de la libération suite à l'action des résistants qui était quand même relativement efficace. Et ensuite, on a eu en septembre 1943, la venue du général de Gaulle qui a mentionné que la Corse et Sartène avaient été le premier territoire métropolitain libéré. Un véritable moment historique, puisqu'il s'agissait là du tout premier discours du général dans une France libérée. Cette place rythme donc la vie des Sartonnais. Comme Paul et Jean-Christophe, vous pourrez emprunter les ruelles plus calmes du quartier de Petragio pour découvrir les maisons traditionnelles qui s'élèvent vers le ciel, comme pour aller chercher la lumière. Paul nous emmène maintenant à l'échauguette, incontournable symbole de cette cité pittoresque, un élément de défense rappelant l'histoire mouvementée de Sartène. Alors Paul, là, on est sur un endroit les plus ancien de Sartène. Il s'agit d'un reste de rempart que l'on voit ici avec une tour d'angle qui s'appelle l'échauguette. Ce sont des fortifications génoises édifiées à partir du 16e. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de nombreuses rasières barbaresques en Corse et c'est suite à ces rasières barbaresques au saccage de la cité que les génois ont commencé à édifier des remparts. Pourquoi sur cet endroit précis ? Parce que c'était déjà un épeuron granitique fortifié naturellement et ça a été le début de la première présence de la cité de Sartène sur ce secteur. C'est parce que tu vois aussi le golfe, non ? Oui, on pouvait voir les barbaresques arriver depuis le golfe de Valinque mais ils arrivaient aussi par d'autres endroits. Mais ces fortifications ne purent empêcher le roi d'Alger de prendre la ville en 1583. Plus de 400 Sartenais furent emmenés en esclavage. Un épisode qui allait malheureusement se répéter. On les parquait dans un golfe, on attendait que les familles puissent les racheter et quand ils ne pouvaient pas les racheter, au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, elles partaient sur les côtes mauritaniennes, algériennes, tunisiennes et on a retrouvé des Sartenais qui ont été rachetés 40 ans plus tard. mais la plupart ne sont pas revenus, évidemment. Tradition oblige, c'est au moment où le soleil décline sur la cité que des voix commencent à s'élever à l'unisson. Au couvent cinq hommes et damiens, Jean-Christophe prend place pour vivre un moment très particulier, une répétition des hommes du cœur de Sartène. Un chant religieux évoquant à la fois la douleur, la rédemption et le pardon. Un moment de grâce et de sérénité comme si le temps s'arrêtait. Avec Jean-Christophe, laissez-vous emporter par la force et la beauté des polyphonies, ces voix émouvantes qui résonnent bien au-delà de l'enceinte religieuse et vous suivront là où vous irez. Justement, c'est accompagné de ces magnifiques sonorités que Jean-Christophe va retrouver Christophe. Jean-Christophe, ça va ? Jean-Christophe, ça va bien ? Ensemble, ils vont vous faire découvrir les aiguilles de Bavela, un lieu magique, un panorama unique. Là, tu vois, les vaches, elles sont à l'estive. Là, au printemps, l'herbe, elle est encore assez grasse. assez grasse, donc elles ont ce qu'il faut pour manger. Donc là, tu vois, on est à Pianone, ici, le grand plateau. Oui, c'est blindé de pain-laritch, il y en a plein. Oui, pain-laritch, fougère. Spécimen endémique, le pain laritchio est un arbre particulièrement haut et rectiligne. Utilisé par le passé pour construire des mâts de bateau, cet arbre a une durée de vie pouvant aller jusqu'au millénaire. Une fois mort, il continue de servir la nature et l'écosystème. Ah, tu as mis un pain. Tu vois, ça, c'est une chandelle, donc c'est un laritch au mort et c'est très important pour la biodiversité de Bavelle parce que c'est là qu'on va trouver l'animal un petit peu emblématique du coin à part le moufflon. C'est la citel corse, donc c'est un petit passereau qui vit uniquement dans les forêts de laritch. Ah, d'accord. Là, on va faire un petit détour, je vais t'emmener voir une belle vue sur les aiguilles. Les aiguilles de Bavella se dressent majestueusement. C'est à 1855 mètres que culmine la plus haute des sept tours. Certains jours, les nuages s'y agrippent comme pour laisser un voile de mystère. Mais par tous les temps, c'est un paysage de toute beauté qui justifie bien les efforts de l'ascension. même quand tu montes à chaque fois, c'est majestueux. Il n'y a pas de mots. Tu ne peux pas t'en lasser. Je ne m'en lasse pas. Allez, on y va. Ici, tout paraît irréel. Et dans ce lieu hors du commun, vous pourriez bien en vouloir encore un peu plus. Souhaitez par exemple une improbable rencontre avec un animal mythique qui fait la fierté et la spécificité de Bavella. Là, on arrive à un endroit où souvent, on les voit. Tu vois, il y a quelques croix de mouflons. Ça ressemble un peu à la bonne signe ou la chère. Exactement. C'est la même famille. Généralement, c'est bon signe. On va aller voir juste derrière. Souvent, on en voit ici. Tiens, regarde. Il y a un petit groupe là-bas. Il y en a cinq. Il y a trois femelles, deux mâles. Synonyme de pureté et de liberté, le mouflon de Corse est un symbole fort. Le petit mouflon, traduisé imuvrini, a même donné son nom au plus célèbre groupe de polyphonie corse. On va les laisser batturer tranquille. On ne va pas les déranger. C'est bon, je vais descendre. Allez. Après une telle rencontre, une telle chance, il est temps de redescendre au pied de la montagne. De l'autre côté de la vallée, d'autres surprises vous attendent puisque Dame Nature a su se montrer particulièrement généreuse avec cette région, décidément pas comme les autres. C'est donc sur le plateau du Cochione que Christophe a décidé de poursuivre cette incroyable balade. à 1500 mètres d'altitude, s'offre à vous un paysage tout à fait surprenant, les Potzines. Un incroyable écrin de verdure a pris place dans cet univers normalement désertique pour abriter lacs et ruisseaux aux reflets enchanteurs. Là, tu sens sous nos pieds ces spongieux. Les Potzines, c'est ça, c'est des tourbières. Ici, tu as à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de tourbe. La tourbe a donc remplacé les anciens lacs glaciaires. Elle est recouverte d'un épais tapis de végétaux entrelacés qui permet de s'approcher des fameux Potzines. En fait, c'est l'herbe qui a envahi le lac. Il a colonisé le lac et le lac, il a quasiment disparu et ne reste que ces petits trous d'eau, ces potes. Ici, ils ne sont pas très profonds, ils font à peu près 50 cm, voire 1 mètre pour les plus profondes. D'accord. La flore des Potzines fait le régal des animaux laissés ici en liberté par les éleveurs locaux. Tu vois, c'est eux, les chevaux et les vaches qui entretiennent le paysage. C'est le paradis pour eux. Té, Té. Eh, coucou, viens. Franchement, c'est magique. Plus on va attendre, plus la lumière, elle va être belle. On pourrait presque attendre le... Le coucher du soleil. Ouais, le coucher du soleil. Une fois sur place, oubliez le temps et laissez-vous envahir par la douceur et la poésie de ce lieu unique. C'est à Lévis, capitale de l'Altaroka, que Jean-Christophe nous emmène maintenant. Le son du marteau de Pierre-Yves résonne dès l'entrée de l'atelier. Fils d'un célèbre coutelier, Pierre-Yves s'est vite passionné pour le métal en fusion. Avec son père, ils ont élevé cette activité au rang d'art véritable. Pierre-Yves, alors, ça va ? Ça va, ton fond de cuve. Ah, merci. Comme ça, on va pouvoir faire mes trompes et redresser les cornes avec. Bah, nickel, et là, tu es en train de faire quoi, alors, ce couteau ? Donc là, je suis en train de faire un brut de forge. Jean-Christophe ne manquerait pour rien au monde une occasion d'assister à cette bien étrange et envoûtante métamorphose. Tout commence avec une simple barre de métal. On va pouvoir commencer à le travailler. Pierre-Yves va donc étirer, tordre, redresser, effiler, faisant teinter le marteau sur l'enclume pour mieux dompter le métal rougi par la forge. Cette partie-là, la plus longue, ça sera la lame. Je vais l'étirer et puis je vais forger une lame. Et la partie où il y a le moins de matière, on va étirer un fleuret, on va faire un nœud et on va écraser. Donc ça sera l'arrière. On est parti. On redresse. On reprend la pointe. Peu à peu, le projet que Pierre-Yves a en tête se concrétise sur l'enclume. Une lame, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. Il faut qu'elle soit relativement fine parce qu'il faut penser aussi que la lame doit avoir une certaine élasticité. Pourquoi tu vas taper sur l'arrondi de l'enclume au lieu de taper sur le plat, en fait ? Comme c'est rond, ça pousse la matière. C'est comme ça que je vais pouvoir écraser ma matière. À ce moment-là, je reprends sur le plat pour enlever les impacts de marteau et les impacts de bigorne. Tu vas lisser, en fait. Voilà, je vais lisser, et je vais avoir deux parties bien planes. Ton tranchant, il est fini. Le tranchant, il est assez fin, là. Voilà, tu peux regarder. C'est chaud, pas ? Voilà. C'est impressionnant, parce que c'est droit. Ne manque plus que la signature. Le poinçon qui lie à vie une lame à son créateur et donne à ce couteau son identité. Si on voit un couteau avec ce poinçon, c'est le tien. C'est toi qui l'as fait. C'est le mien. Et là, comment tu fais pour savoir, pour la température ? Là, tu vois, ça monte doucement. Là, on a encore noir. Il faut que tu sois sur quelle couleur ? Il faut que ça monte jusqu'au orange, tu vois. L'orange, avant le jouet. Ça correspond à 850 degrés, à peu près. La touche finale, esthétique et utile à la fois. Ce dernier bain est fait d'huile d'olive produite par Jean-Christophe. Idéal, selon Pierre-Yves, pour figer à jamais le travail de l'artiste. Donc là, c'est stable, c'est bien réglé, il ne bouge pas. Et à votre avis, de quoi parlent deux artisans corse épris de leur métier quand ils se rencontrent, et bien de leur passion pour la tradition. C'est vraiment magique comme procédé, vraiment, à l'ancienne. J'ai toujours autant de plaisir, ça change sur chaque couteau, les couleurs, la flamme, c'est un peu de l'alchimie, on va dire, ça fait rêver. Alors n'hésitez pas à prolonger le rêve en partageant les savoir-faire ancestraux des artisans de l'Altaroka. Un des moyens les plus sûrs pour comprendre et apprécier ce qui fait la Corse du Sud. Cap vers la partie la plus méridionale de l'île. La région du Fréteau se termine en un plateau de calcaire d'un blanc lumineux, comme un balcon sur la mer. Sous la chaleur intense, la Méditerranée prend toutes les nuances de bleu. Les parfums du maquis corse s'intensifient et la cité la plus au sud du territoire français porte fièrement l'empreinte de son histoire génoise. Nelly a le plus joli métier du monde. Elle organise des mariages. Née à Lyon, bonifacienne d'adoption, elle apprécie la douceur de vivre locale et les couleurs naturelles de la Méditerranée. Passionnée, elle prend toujours autant de plaisir à découvrir sa région. C'est justement sur une petite place de la ville haute dominant Bonifacio que Nelly rejoint Pierre. Ensemble, ils vont vous faire découvrir les beautés de cette cité envoûtante. La visite commence par l'ancienne place du marché, un lieu chargé d'histoire d'où l'on peut apercevoir toute lance de Bonifacio. Je veux vraiment que tu comprennes combien Bonifacio a été construit à un endroit stratégique. D'accord. Je ne sais pas si tu te rends compte, on est à peu près à 60 mètres d'altitude et au plus haut, c'est où tu vois la tour blanche, le sémaphore, juste là-bas. Oui. On est à 110 mètres d'altitude. Tu te mets à la place des envahisseurs qui viennent, qui arrivent et dont le commandant dit bon les gars, vous avez du courage, allez, il faut monter là-haut. Je n'aurais pas aimé être à leur place. Pourquoi Bonifacio ici ? Bon, c'est sûr que le site est formidable, mais on est surtout en face de la Sardaigne et on contrôle le détroit qui est le raccourci entre l'Italie et l'Espagne. Celui qui est ici contrôle tout le commerce international de l'époque. Effectivement, la Sardaigne, souvent cachée par les brumes de chaleur, se trouve à moins d'une heure de bateau. Qui c'est qui a créé la ville, là ? On a une petite histoire sympa, un comte Boniface II qui serait venu de Toscane pour faire un petit château. C'est lui qui a donné le nom à la ville, là ? On n'a pas de preuves. Mais effectivement, Boniface, Bonifacio, ça fonctionne. Qu'il soit ou non à l'origine du nom de la ville, Boniface de Toscane, seigneur italien, va surtout fortifier la cité. Dès lors, troupes sarrasines, pisanes et vénitiennes s'affronteront pendant plusieurs siècles. Bonifacio, faisant l'objet d'une incroyable convoitise. Alors, Bonifacio, on est en Corse ou on n'est pas en Corse ? On a un pied d'un côté, un pied de l'autre, on ne sait pas. La position stratégique de Bonifacio explique en grande partie l'intérêt que la cité pouvait représenter. Appartenant au Saint-Siège, la ville va alors dépendre de l'autorité génoise dès le XIIe siècle. Je t'amène ici à la porte de Gênes qui est la seule porte d'entrée du temps des Génois. Est-ce que tu te rappelles des 400 familles qui sont venues à Bonifacio ? Attends, arrêtez-toi. Parce que ici, tu es à Gênes et là, tu es à l'étranger. D'accord. C'est quand même pas mal. Ces 400 familles génoises qui sont venues de Gênes ont poussé tout le monde dehors et se sont accaparées la citadelle. Ce qui fait que tu as deux univers différents. La citadelle et le port. D'accord. Ces deux parties ont des surnoms différents selon qu'on habite en ville ou sur le port. Comment on les appelle ? Ou un goffet ou un marinage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Marinage, je veux juste mettre du point de vue des gens de la haute société qui sont snobs et qui voient des paysans. Il les surnomme les sales habitants de la marina. Marinage en italien. Et goffet ? C'est l'inverse. Des gens très simples au port qui voient des gens hautains, méprisants. Or, il les surnomme les laiderons de la haute ville. Goffet en italien. Il y a eu une bonne ambiance, quoi. Oui, c'est assez électrique à l'époque. Un climat propice à de nombreuses facéties guerrières qui jalonnent l'histoire de Bonifacio. À flanc de Falaise, un escalier vertigineux de 187 marches est là pour le rappeler. Selon la légende, le roi d'Aragon, Alphonse V, aurait fait construire cet édifice en une seule nuit de 1420 afin d'envahir la cité. Allez, courage ! Le gars qui a sculpté les marches, il doit avoir un compas dans chaque oeil. Cet escalier mérite en effet toute votre attention. L'effort est récompensé par la splendeur du paysage que l'on découvre au pied de la falaise. Retour au sommet. Face aux bouches de Bonifacio, vous visiterez l'un des plus beaux cimetières de Méditerranée. Le cimetière marin. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un cimetière de marin, mais un cimetière près de la mer parce qu'on est entouré de trois bras de mer ici. Et c'est organisé autour de ce monument aux morts et des mausolées que tu as, des caveaux de famille qui sont totalement différents. Chacun exprime sa personnalité. Alors ça peut aller du caveau qui a un style de temple romain au caveau gothique et jusqu'au caveau avec de la loze qui est une pierre importée du nord de la Corse. Et plus on va loin chercher une pierre, plus on a de prestige. Et à l'heure actuelle, c'est toujours le cas ? À l'heure actuelle, la tradition, elle évolue. Comme Nelly, vous constaterez qu'aujourd'hui, la pierre calcaire de Bonifacio, utilisée depuis toujours pour les édifices de la ville, a désormais pris place dans ce cimetière. à quelques mètres de là, le gouvernail est un site de surveillance de tout le détroit de Bonifacio. Construit en 1880, on y installe une batterie de canons pendant la Première Guerre mondiale pour défendre la cité. Mais le plus surprenant est son terre. Il y a combien de marches, là ? 126 marches qui nous amènent à 30 mètres en dessous de la batterie de canons qu'on a vues au-dessus. Et on arrive où ? On arrive à une sorte de maison des fortifiés qui est au pied de la falaise et qui abritait une grande lampe d'un diamètre de 1,20 m qui éclairait le détroit pour les canons qui se trouvaient au-dessus. Ça y est, on est arrivé au bout. Regarde, on est sur le timon à la verticale de la batterie de canons. D'accord. Et le projecteur venait de derrière, comme ça, il suivit les rails. Il arrivait en position ici pour éclairer tout le détroit jusqu'à 14 km. Et c'était tellement bien fait que pour protéger cette fortification, il y avait un rideau de fer qui courait le long des rails et qui refermait entièrement la fortification. Incroyable. On a quand même la chance d'avoir une vue extraordinaire. C'est magnifique. Vraiment. L'histoire tourmentée de la ville a donc laissé des trésors à ne rater sous aucun prétexte. Vous ne pourrez quitter Bonifacio sans aller fouler le sable blanc des plages et des crics environnantes. C'est dans l'une de ces enclaves paradisiaques, la plage de Saint-Cyprien, que Nelly va rejoindre Rémi pour assister à un bien étrange rituel. Ce fin gourmet, amoureux des traditions, va préparer un porcelet du terroir à sa façon. Oh, Nelly ! Ça va, Rémi ? Et toi, comment tu vas ? Bien. Tu vas bien ? Oui. Super. Super. Qu'est-ce que nous prépare de bon aujourd'hui ? Eh bien, écoute, le porcelet rôti à la broche, typiquement en Corse, et une recette un peu ancestrale de la manière de le cuire au feu de bois. On va le farcir, ce porcelet, donc là, on est en train de commencer la préparation de la farce. Si tu peux, toi, me donner un petit coup de main, ça serait chouette parce que tu n'es pas venue non plus que pour déguster. Alors, regarde, si tu peux mettre un petit peu de lait dans ce pain de mie pour bien le gorger de lait. Je mets la totalité du lait ? Oui, tu peux y aller, vas-y, ça, ça ne peut donner que de la souplesse. Le lait, c'est fait. Alors, tu vas devoir mettre des petits gants. Je les ai prévus pour toi. Super. Voilà, comme tu vas malaxer tout ça à la main. Tu le malaxes bien, assez fin, tu vois. Pas de petits morceaux ? Exactement. D'accord. Le plus petit possible. Oui, voilà, bien détaché, ça va apporter de la souplesse à notre farce et c'est une étape qui est très importante. Ok, ça marche. Je vais laisser quand même quelques petites rondelles un peu plus grossières d'ail. Tu sais, parce que ce côté un peu cassant d'ail comme ça confit, c'est toujours sympa sous la dent. Voilà. Et je vais attaquer doucement avec ma viande. Rémi ne lésine pas sur les moyens. Pour la farce, pas moins de 3 viandes. Porc, bœuf et veau. Corse, bien sûr. Moi, j'aime bien mettre les 3 viandes parce que c'est savoureux et puis on a différents goûts en bouche, c'est très sympa. C'est bon, là, le fin, comme ça ? Ouais, vas-y, tu vas-y, insiste bien, quand même. Moi, je finis bien malaxé que mes 3 viandes n'en fassent plus qu'une, en fait, que ce soit bien, bien mélangé. Ouais. On va de suite le verser dans notre farce. Avec ta viande ? Exactement. Ok. Tu peux me donner un coup de main, vas-y. Je te la mets. Donc, comme tu as pu le voir, j'ai mis un pain quand même un peu rustique, un pain de campagne, tu vois, quelque chose qui... Ma vie était magnifique. Là, j'ai bien malaxé, tout est homogène, maintenant, on va mettre... On a les cèpes ? Les cèpes. D'accord. Que nous allons comparer dans notre farce. D'accord. Vas-y. Tu peux y aller, ça, tu vois, tu peux sentir, c'est un goût extraordinaire. Ça sent bon. Ah oui, ça, ça sent vraiment le terroir et le maquis corse. Voilà. Je te mets un peu le jus, là, qui ont des cèpes ? Ouais, tu peux y aller, ça, ça peut donner que du goût, ça. Ça commence à bien diffuser les arômes. Peut-être alléché par ses parfums, les bateaux passent au loin comme pour s'inviter au festin qui se prépare. Reste à farcir le porcelet et là encore, c'est le partage des tâches. Après avoir aromatisé l'intérieur de la bête, Rémi dépose la farce et, n'écoutant que son courage, va recoudre l'animal. Tu vois, c'est top. Ah, purée, c'est dur, hein ? Dans sa marinade, Rémi a concentré tous les parfums et arômes du terroir corse. A l'évidence, sa botte secrète. Elle s'appelle comment, cette marinade ? Elle s'appelle la salamoudi. On sent vraiment le maquis corse là-dedans parce qu'on a plein d'ingrédients et de choses vraies, typiques de chez nous. De toute façon, bon, alors, qu'est-ce que tu mets dedans ? Alors, dedans, je mets du vin rouge, du thym, du laurier, du romarin, de la népita. De la népita. La népita, c'est quoi la népita ? C'est une népita qui pousse principalement chez nous. C'est légèrement poivré, tu vois, le petit goût de menthe poivrée, mais avec un aspect de marjolaine. C'est très sympa, c'est très aromatique. Après, je mets des baies de myrte à l'intérieur, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin, sel, poivre, et je mets aussi des oignons coupés grossièrement à l'intérieur. Et là, si tu veux, on est vraiment en harmonie top avec tout ce qu'on a mis à l'intérieur. De quoi mettre l'eau à la bouche, en effet. Il est temps maintenant de faire cuire le porcelet. Comme toutes les bonnes choses, rôtir à la Corse prend du temps. Il n'est pas question de laisser cette pauvre bête se dessécher. On l'arrose copieusement de la marinade pour assouplir les chairs et lui donner ainsi ce loup inimitable. Un peu de patience et c'est le moment de la dégustation à l'ombre d'un laurier rose. Bonne dégustation. Tu vois, la chair quand même se détache très facilement. C'est trop le mentant. Pour la pomme de terre, tu ne m'as pas tout dit à mon avis pour la recette parce qu'elle a un goût très particulier et qui est excellente ici. La pomme de terre, tout simplement, elle est brûlée dans de l'aluminium avec un petit peu de romarin, un petit peu de sel, de poivre, un léger filet d'huile d'olive et surtout le beurre blanc, le beurre corse. C'est la petite touche un petit peu personnelle de la cuisson de la pomme de terre. Rien de tel pour ravir les gourmets avec son ami François, Nelly prend le large et part pour une jolie promenade en bateau. Un moment privilégié pour découvrir autrement la cité bonifacienne et pour profiter de la douceur de l'air. C'est incroyable cet endroit. Ça vaut vraiment le coup quand même de découvrir Bonifacien par la mer. C'est une autre vision de la ville et c'est quand même un endroit magique. J'avais envie de manger une petite douceur alors je t'ai amené quelque chose. Le pain des morts. Un pain typiquement bonifacien que l'on servait traditionnellement le 2 novembre pour la fête des morts. Je les mets au four et après je me fais une salade de pain des morts et toi me pense. Aujourd'hui, on le consomme toute l'année et la recette reste inchangée. Un tiers de noix, un tiers de raisin sec et un tiers de beurre. Une règle qui semble être la clé de la réussite. Tiens, je te laisse goûter ? Oui. Quel délice. Ouais. Nelly, tu vas finir cordon bleu. Mais François a lui aussi une surprise, encore une spécialité bonifacienne. Moi, je t'ai emmené autre chose. C'est une convicerie que je fabrique moi-même à base d'amandes, de l'orange confite, des citrons confits que je fais moi-même. Et il y a aussi du miel que j'achète à Bonifacio. Un peu de sucre, un peu de farine, quelques épices. Bon, un goûton ça alors. Oh, délique. Ah oui. Et puis c'est beau avec la petite penche de corail comme ça, là-dessus. Oui, c'est très, très agréable, le goût. Je n'en laisse pas. Écoute, François, je trouve qu'on est définitivement au paradis. Un panorama à couper le souffle des confiseries. Pour une gourmande comme moi, c'est trop bon. Écoute, là, franchement, c'est juste, juste le bonheur. Un bonheur n'arrivant jamais seul, on coupe les moteurs. La brise méditerranéenne gonfle cette magnifique voile latine. Comme Nelly, vous pourrez longer la côte du golfe de Bonifacio et naviguer au gré de vos envies. Alors, bon vent et cape vers le plaisir. Que ce soit le long du littoral, dans les reliefs de l'Alta Roca ou dans les ruelles de la citadelle de Bonifacio, la Corse vous invite au voyage. Une île de beauté qui décidément mérite bien son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada